Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live de présentation de Against the Storm, le nouveau DLC Keeper of Stone plus précisément. Salut Mazamara, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Alors Against the Storm, Keeper of Stone, ça fait un bon moment que je n'avais pas fait du Against the Storm, un très très bon jeu auquel je joue trop peu. Ils ont sorti donc un nouveau DLC qui rajoute entre autres un nouveau peuple, en savoir les grenouilles, et tout un tas de gameplay divers et variés du type la pêche, les nouvelles ressources, tout un tas de nouveaux prérequis, de nouvelles ressources de luxe que les gens vont pouvoir apprécier ou pas, des spécialisations aussi pour les personnages. Vous savez, les personnages ont des spécialisations de confort, ils aiment bien faire ce travail, des spécialisations d'efficacité où ils sont plus efficaces. On va avoir d'autres spécialisations de ce type là également, qui vont permettre d'être un petit peu plus variées sur les choses qu'on fait faire à nos personnages. Salut Auriematu, c'est ici le barrage de Castor. Et bien écoute, probablement, puisque malheureusement, comme moi j'avais le jeu sur GOG, et que je remercie d'ailleurs Udod Horse qui m'a donné le DLC, c'était une clé Steam, et bien je repars d'un peu de zéro, donc je ne pourrais pas vous montrer, je dis tout de suite les grenouilles, puisque je n'ai pas malheureusement déverrouillé les grenouilles, mais néanmoins, tous les autres ajouts de gameplay sont totalement disponibles. Donc je vais vous montrer ça. Donc le DLC est à 14,99€, si vous utilisez le lien partenaire dans la description avec le code BigadinStorm, et oui car j'utilise le code de Bigadin, puisque c'est un très gros joueur de Against the Storm pour le coup, donc je lui ai demandé l'autorisation et il me l'a donné. Vous pouvez profiter de 20% de réduction sur le DLC, ce qui est plutôt intéressant, et en plus vous donner un petit coup de main à sa chaîne pendant ce temps là, donc les liens sont dans ! si vous êtes sur Twitch, ou ça sera dans la description pour la VOD bien sûr. Alors, le jeu se présente sous la même forme que d'habitude, c'est à dire vous avez la cité incandescente, vous pouvez choisir un endroit où lancer votre cité, et nous on va se lancer par ici, tout simplement parce que c'est une zone où on a deux des bonus du nouveau DLC, à savoir on va pouvoir ramasser des algues, et sacrifier des algues, et on va avoir un port de prospection, donc ça c'est une nouveauté du DLC, qui fait que, on va avoir un port, en fait notre colonie va avoir une ouverture sur l'eau, et on va avoir un port où on va pouvoir envoyer des expéditions, qui vont nous ramener des plants, ou divers trésors, pour la partie, donc c'est une petite nouveauté. On va avoir du poisson, on va avoir des écailles, on va avoir des algues bien sûr, les arbres vont nous donner du bois et des algues, très bien, sinon des roseaux, des racines, des insectes, des baies, tout ça c'est du classique. On a une gravité lourde, alors vous verrez que, du coup, il nous manque pas mal de gameplay encore dans le jeu, notamment on ne peut pas utiliser l'eau, on ne va pas voir les calamités et tout, c'est pas encore débloqué, dans mon dopu j'ai avancé un petit peu, je ne repars pas de 0-0, mais on va quand même être un petit peu limité sur certaines possibilités du gameplay. Mais c'est pas grave, on va découvrir ça ensemble. « Si tombent bien les algues, tu viens de manger des épinards ». Eh bien écoute, je ne sais que te dire, tu préfères les algues aux épinards ? Alors on va essayer de prendre les lézards, parce qu'on n'est pas à l'abri de réussir à tomber sur des grenouilles, même si j'y crois pas trop. Donc on va prendre les lézards comme start. Du coup, avec les lézards, ce serait bien d'avoir de la bouffe. On va avoir deux personnes de plus, donc on va commencer à 8. Est-ce qu'on prend des personnes en plus tout de suite ? Pourquoi pas, un peu de bois, ça peut être bien. On va prendre des personnes en plus, et du coup, on démarre avec des œufs, des légumes, un peu de pierre, ça peut être pas mal un peu de pierre pour commencer. Ok, on va partir avec ça. Le bois, est-ce que c'est vraiment utile ? Vu qu'on va avoir pas mal de mecs en plus, on va plutôt prendre de la bouffe en plus. Allez, c'est parti. Il faut faire quoi pour débloquer les grenouilles, me dit Chobiti ? C'est comme tout le reste, ça se débloque en faisant des missions, en débloquant des concepts, en trouvant des choses. Donc là, typiquement, on a eu des harpies et des castors, donc on n'aura pas de grenouilles. On ne peut avoir toujours que 3 types de personnages par partie, ça ne change rien, ça ne change pas. Et donc, on a ce sympathique biome, avec des arbres plutôt marécageux, effectivement, des goémons sylvains qui donnent du bois, 30% d'algues et 10% de légumes. Ok, et donc là, on a notre petite... Alors, ce n'est pas vraiment un moustique, mais ça ressemble à un moustique, c'est les... je ne sais plus comment ça s'appelle, les insectes qui vont sur l'eau, là, pilotés par un ornithorynque avec notre petit porc. Et donc là, on va pouvoir envoyer, quand on aura suffisamment de ressources, des personnages, faire une petite expédition. Pour les grenouilles, il faut des tétards. C'est possible qu'il y ait un gameplay comme ça, même si je ne suis pas convaincu. Et donc, comment ça va fonctionner, ce gameplay ? On le verra un peu plus tard, on aura la possibilité de le faire, mais en gros, on va afficher l'aide. On doit donc donner de la nourriture au riparion. Donc le riparion, la bestiole s'appelle un riparion. Et on peut aussi donner des provisions pour avoir plus de chances d'avoir un coffre rare. Donc là, typiquement, on a 90% de chances de vert, 6% de bleu, et après, très très peu de plus. On va pouvoir augmenter la quantité qu'on donne pour jouer sur nos chances. Et là, j'imagine... Et là, oui, là, on peut choisir, on peut orienter le plan qu'on va vouloir avoir. C'est un genre d'araignée d'eau, ouais, c'est ça. Non, c'est pas une libellule, ça a des ailes, une libellule. Mais des petites... C'est un nom qui commence par D, je crois. Je l'avais noté, et bien sûr, je l'ai oublié. C'est les petits insectes qui vont très très vite sur l'eau, là. Avec des petites bulles sous les pattes. Enfin, ça me fait plutôt penser à ça qu'un moustique, en vrai. Après, on est d'accord, il a des énormes défenses, il a un ornithorynque sur le dos... Bon... On va pas dire que c'est très 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 réaliste. Donc ça, pour le moment, on va pas pouvoir le faire, mais c'est quelque chose qu'on pourra faire plus tard. On va avoir la possibilité de pêcher. Donc c'est une nouvelle ressource. Voilà, un étang. On va pouvoir pêcher des algues directement dedans, et ça servira pour la confection. Donc il nous faut une hutte de pêcheur, ou une petite hutte de pêcheur. Très bien. Et on a également une chance d'avoir des herbes. On a des baies standards, de type standard. On a un autre petit encropo. Et notre foyer est dans un coin. Ce qui n'est pas idéal. Ce qui n'est pas idéal du tout. Alors, on a trois plans à choisir, du coup. Une hutte de pêcheur. Ça, ça pourrait être pas mal dans le contexte. Une presse. Une pépinière. Alors, on n'a pas d'humains, donc probablement qu'on fera pas de culture, sauf si on n'a vraiment pas le choix. Donc on va partir sur la hutte de pêcheur. Un moulin à pluie. Il faut de la farine. Comment on fabrique de la farine ? On peut fabriquer de la farine avec des algues. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est pas inintéressant. C'est un djeris. Ah ben, je me souvenais pas du tout de ce nom, tu vois, Aurélien Matou. Je devais le connaître sous un autre nom local, j'imagine. Alors, on a un atelier qui peut faire des tonneaux, des manteaux et des parchemins. Les manteaux, c'est pas mal, parce que c'est utilisé par les castors et les harpies. Pareil pour les parchemins. Donc c'est des ressources de luxe qui peuvent nous être utiles. Après, il nous faut de la teinture et de la résine. Donc bon, c'est peut-être pas des trucs qu'on trouvera facilement dans le coin. La sirie, pouvoir faire des planches de manière efficace, ça reste un must-have. Je pense qu'on va partir sur la sirie. Pouvoir direct faire des planches intéressantes. Bon, bien sûr, derrière, on a la charpenterie qui nous fait faire des outils. Toujours un plaisir. Là, on peut faire des tissus et des aliments saumurés. Ça, c'est pas mal. Là, on peut faire de la viande séchée, mais pas ouf. Les aliments saumurés, c'est pareil. Ça sert à pas mal de monde et les tissus vont nous permettre de faire des manteaux et compagnie. Donc je pense qu'on va prendre le grenier. C'est des recettes à deux, c'est pas si mal. Ok. Alors, maintenant, c'est parti. On va partir sur du chemin. On va faire déjà une petite structure. Autour de notre foyer, il va nous falloir le camp de bûcheronnage. Il est là. Alors, du coup, on va essayer, pour commencer, d'aller vers les clairières pas trop trop énervées. Et on essaiera peut-être assez rapidement d'aller par là pour libérer de la place autour de notre foyer. C'est parti. On va dire. Ouvre par là. Alors, je n'ai pas regardé ce qu'on avait, d'ailleurs. On a eu le financement royal. La générosité de sa majesté, la reine ne connaît aucune limite. Deux d'ambre à chaque fois que vous vendez l'équivalent de dix d'ambre en marchandise. Ok. Donc il faudra qu'on utilise les marchands pendant la bruine. Très bien. Augmente le gain de réputation par la résolution de 100%. Pas mal. Pas mal du tout. On a les ténèbres grandissantes et on a l'aura de terre. Alors, à partir de l'hostilité 2, pendant la tempête, la résolution de toutes les espèces diminue 100% plus rapidement. D'accord. Flamme faible. Les ressources que vous sacrifiez à l'ancien foyer brûlent 40% moins longtemps. D'accord. Et là, la mélancolie. Une atmosphère paisible et casanière rappellent à vos colons leurs jours passés à la citadelle avec ses repas faits maison et ses lits douillets. Donc il faut avoir une nourriture complexe et un hébergement, sinon ils prennent deux de résolution en moins toutes les 60 secondes. D'accord. Bon, après, c'est au niveau d'hostilité 3. On verra si on arrive à éviter ce niveau d'hostilité. Normalement, je ne suis pas en... Je ne suis pas en... Je n'ai pas de difficulté de prestige ou quoi que ce soit, donc ça devrait aller au niveau d'hostilité, je pense. Du coup, on a la scierie pour faire des planches, mais ce n'est pas la priorité. Il va nous falloir des maisons. On a des maisons pour castors. On a combien de castors ? Deux castors. On va faire... Alors, il faut des planches pour les maisons pour castors. On n'en a pas du tout. Donc on va certainement commencer avec des abris. On peut faire une hutte de pêcheurs. Pour commencer à récupérer ça, il va nous falloir un truc pour ça également. Un petit camp d'herboristerie, ça me paraît bien. On va leur faire quelques maisons, mais pas tout de suite. Est-ce qu'on commence direct à récupérer de l'eau de pluie et compagnie ? Le camp de chasse, ça ne nous sert à rien. On va enlever la pause pour qu'ils commencent à travailler. On va leur faire quelques maisons. Alors, les abris, toujours, on ne peut pas les supprimer. Donc, une fois qu'ils sont faits, ils sont faits. Mais vu que le seul plan que j'ai, c'est les maisons pour castors, puisque je n'ai pas été très très loin dans le jeu encore, eh bien, on va faire avec. Allez, faites-moi mon camp de bûcheronnage et on va les bûcheronner. Et d'ailleurs, je pourrais peut-être en faire deux parce que j'ai quand même beaucoup de monde. Donc, je pense qu'on va en faire deux pour commencer. Alors, on va mettre bien sûr les castors qui sont très bons pour ça et un peu de lézard. Alors, on va lui dire uniquement tous les armes sélectionnées. Pareil pour toi. Seulement les armes sélectionnées. Pour l'instant, on ne va pas leur demander d'éviter les clairières. On va essayer d'ouvrir ces petites zones-là. Alors, ça, il n'y a personne de particulièrement efficace. On va mettre un petit peu de monde pour s'en occuper, mais pas non plus de mille. Ici, il faut quoi ? Du bois. Ouais, du bois. Allez, c'est parti. On va mettre vous quatre. Voilà, on ramasse du bois, les gars. Ramassez du bois et préparez-vous à aller me chercher un peu de bouffe. Et on peut choisir un pilier. Alors, les éclaireurs font preuve d'une grande prudence lorsqu'ils fouillent les caches abandonnées. Chaque fois que vous ouvrez ou envoyez une cache abandonnée à la citadelle, l'oscillité réduite de 15 points. Oh, c'est pas mal à avoir tôt, ça. Ou alors des racines ou alors des gants en cuir. Alors, pour l'instant, on n'a pas du tout de roseau. On va prendre ça. On va prendre ça parce que c'est pas mal de l'avoir dès le début. Là, on va pouvoir faire moins 15. Mine de rien, c'est quand même pas dégueu. Alors, l'hostilité, elle a fait la gueule parce qu'on a beaucoup de bûcherons. On pourra éventuellement les enlever si le besoin se fait sentir. Alors, les missions. Qu'est-ce qu'il faut ? Avoir un comptoir de commerce et livrer 5 ambres. Alors, c'est pas mal vu qu'on a notre bonus. Et sinon, achever 3 routes commerciales. Non, on va prendre ça. Ici. Abatter des armes pour découvrir 2 clairières. Et on a pelle en acier pour avoir plus d'argile et pelloche en acier pour avoir plus de pierre. C'est pas mal. ou alors encore de la route commerciale. Mais là, on a des outils qui tombent aussi. On va prendre celui-là. Et ici, encore des routes commerciales. Ben, dis donc, c'est la thématique. Ou alors, livrer 25 oeufs. 25 oeufs. Qu'est-ce qu'il est ? Il est là. On va le faire là. Du coup, c'est pas mal. On va assez vite ouvrir les clairières, là. Alors, on a des roseaux. Tiens, un petit peu d'argile et un petit campement. Qu'est-ce que c'est donc que ça ? Qu'en détruit ? Il reste encore des survivants. Alors, on peut accueillir des nouveaux colons ou envoyer à la citadelle. Donc ça, c'est quand on vend. Et par contre, on a pris le bonus qui fait que... Tac, tac, tac. C'était lequel ? C'est celui-là. Et c'est pour envoyer une cache abandonnée. Donc ça, c'est pas une cache abandonnée. Donc on va accueillir des colons. Ouais, avec des légumes. Allez. On va envoyer une seule personne. Ça suffit, on n'est pas aux pièces. Et j'ai envie que ça construise un peu pendant qu'on ramache du bois. ça sera quand même bien. et ici, du coup, c'est pareil, il faudrait qu'on mette du monde. Ah bah toi, t'es efficace pour ça, tiens. On va en enlever une ici et on va aller plutôt chercher de la nourriture. Bon bah du coup, on n'a plus personne. Là, il faut combien de temps ? Une minute ? Une minute quand il aura ramené ses légumes. On va enlever un mec là pour continuer à construire un peu. hop hop hop. Alors, les roseaux, ils sont ouf. Ça, c'est un roseau, non ? Oh, les roseaux, je ne vois pas les roseaux. Non, les roseaux ne sont pas roses. Tout à fait. Ils sont collés. Ok, d'accord, ils sont vraiment collés là dans la pampa. Très bien. Ils sont là. Pas de soucis. Alors ça, c'est cool d'avoir direct un truc où les harpies sont efficaces, là. Ils ont de l'aptitude. Ok, une première maison est faite. Parfait. On va lancer la scierie. Il faut des briques. Des briques et des planches. Donc, de toute façon, on va être obligé de faire la station de travail primitive, en fait. on va faire la station de travail primitive, également, assez rapidement. Le chemin. Hop. Toi. Très bien qu'on arrive assez vite au niveau d'après. tuyau. Un petit banc. On va faire un petit banc ici. Voilà. Ils prennent leur pause. Et voilà. Voilà. En plein devant la route, c'est l'endroit idéal. On est bien d'accord. Ok. On a nos villageois en plus qui sont arrivés. Ça en fait 700 maisons quand même. On va devoir faire quelques abris de base. Alors, et là, on a encore un petit campement. Bah dis donc. Et on récupère un castor et un lézard. Bah go. On va envoyer ces deux-là. On fait de la pop. J'aime avoir de la pop. Pas forcément aux petits, parce que ça peut être compliqué d'avoir beaucoup de population. mais j'aime avoir de la population. Et sinon, on a quoi là ? Un étang de truite cuivrée qui nous donne des écailles, donc pas de la nourriture pour le coup. On va avoir un problème d'approvisionnement en bouffe, je crains. On va ouvrir là. Pour l'instant, les seules nourritures qu'on a, c'est des baies et bon, ça va tranquille, quoi. On a plus que 4 personnes qui n'y a plus de toit, donc ça va se compenser assez vite. Là, on va pouvoir avoir les premiers négociants. Parfait. On a combien d'outils et compagnie ? On n'a absolument pas d'outils, donc c'est risqué quand même d'ouvrir une clairière dangereuse. Ça pourrait être problématique. Alors, on a un castor qui est en train de faire un truc. Alors, on va peut-être plutôt le mettre là. Non, là, il n'y a pas de spécialisation ici. Donc, on va faire des briques, du tissu, pas de tuyaux. On va activer ça pour les briques. Il va falloir qu'on ait commencé à ramasser un peu. On va faire des planches, bien sûr. On va en faire pas plus de 20. pareil pour les briques. On va en faire une dizaine, pas plus. Le tissu. On peut faire des algues. On va en faire 10. C'est parti. Et donc là, par contre, il faudrait qu'on commence à ramasser un petit peu de ça. On a ce qu'il faut. En avant. En avant, en avant. Alors, il faut qu'on fasse gaffe parce que le bois c'est pas non plus officiel notre production de bois. je vais devoir ouvrir pour essayer de trouver de la nourriture ou une source quelconque de quelque chose qui nous aide. Là, du coup, on est à 9 sur 8 donc il faut qu'on fasse les petites décorations. Les coûts de décoration ne coûtent que 2. Même si on n'est pas ouf en termes de ressources, on va les faire. le chemin écoute du bois. Non, écoute rien. Hop. Hop. Allez, il n'y a plus que 3 personnes qui sont sans maison. Alors là, on peut envoyer ça. On va le faire. C'est pas mal. Du coup, on a les pelles en acier juste avant de commencer à ramasser ça et on a un plan. Alors, le fumoir, pas mal. Ou la boucherie qui permet de faire plutôt équilibrer. Là, on pourrait faire de la teinture, du vin, c'est pas mal. Les maisons pour les arts. Les maisons pour les arts. On n'a pas de moyens efficaces de faire des briques et du tissu, malheureusement. Ça, c'est... Ah, j'hésite là. Après, on n'a pas d'approvisionnement en viande non plus de ouf. On pourrait faire avec du poisson, mais pour l'instant, on n'a pas de poisson. Ouais. Ça, c'est pas inintéressant, très honnêtement. C'est vraiment, vraiment pas inintéressant, mais des maisons... On a tout intérêt. Non, on va prendre les maisons parce qu'il faut qu'on gagne en... En résolution, on a un boost de résolution, de réputation par la résolution. On va lancer la construction. Alors, le problème, c'est que si je fais ça, je me bloque, là. Ici, on a quoi ? Ah bah, on a un sol fertile, on a une perceuse techno-pluviale. On a des petites langues de verre et des roseauillettes. Parfait. Donc là, on a un peu de bouffe, quand même. C'est quoi une perceuse techno-pluviale ? Une des curieuses inventions de la confrérie des Lettoniers. Tout porte à croire qu'elle est cassée. Alors, on peut la réparer et apparaître entre deux et trois filons de charbon à proximité. Pas mal. Ou alors, on a des ensables pour de l'huile et des lingots de cuivre. Non, on va faire ça. Des petits... du petit charbon, ça peut être pas mal. Donc là, ça fabrique... Ici, ce qu'il nous faudrait pour fabriquer la scierie... C'est du tissu. Ok, ça va arriver. Avec des castors, tu peux faire des digs de Nantes. Euh, oui. La fameuse chanson dont on parlait ce matin sur le Discord qui n'est plus valable. Parce que maintenant, c'est Montaigu Vendée. Ah oui, il y a la résolution là, ça pique un peu là. Alors, qu'est-ce qui ne vous va pas ? Vous avez un hébergement de base et c'est tout. Ah oui, on n'est pas si direct niveau 2, on va virer les bûchons. Voilà. Ça fait un peu de bien déjà. Bon, on n'a pas ouf de bois. On va peut-être quand même en garder quelques-uns. Voilà, au moins pour avoir un petit apport de bois et on va partir par là. Il est au boulot. Alors là, on a la cirie. Alors c'est pareil, on pourrait mettre des castors ici. Au moment, on va mettre des lézards. Donc on peut faire des planches et des ballots de marchandises. Donc ici, on va virer les planches. Alors là, après, pour chaque truc, ils en font, on ne va pas en mettre 10 000, on va en mettre un. Vous allez manquer de combustible. Ah non ! C'est bon, c'est bon. On y travaille. On va peut-être d'ailleurs même se calmer sur les planches en vrai. On va te laisser finir toi et après, tu t'arrêteras. On va garder le bois qu'on a pour faire ce qu'on a besoin de faire. Alors ici, on peut mettre une personne, bonus de spécialisation maçonnerie. On va commencer à ramasser un petit peu histoire de dire et là, du coup, on est passé au niveau 1. C'est parfait. Ça augmente un petit peu la résolution. Et ici, du coup, on a du charbon. C'est ça qui permet de ramasser le charbon, non ? Il faut une mine. Ah oui, ça se place sur les filons. Ok. Bon, on ne va pas faire ça tout de suite. je sais, vous bossez sans rien faire. On ne va pas faire de planche, on va faire un petit peu de bois. Elle n'aurait pas arrivée encore, elle ? Non. De toute façon, elle ne peut pas arriver pendant la tempête. Ouais, elle est super bien ma route. Je suis tout à fait d'accord. Ok. Alors, nouveaux arrivants des castors. Alors, un pilier, périmètre sécurisé. Chaque événement de clairière interdit résolu réduit l'hostilité générée de 3 pour les clairières dangereuses et interdites et de 2 pour les petites clairières. Ok. Alors, là, on a quoi ? Vous pouvez perçoire le contenu des clairières non découvertes, mais la découverte d'une clairière dangereuse ou interdite tue un villageois. Mais ? T'en as plein au taf des collègues qui bossent sans rien faire. Eh ben, bravo ! Alors, la vitesse de production de nourriture est augmentée de 15% par palier de 50 unités d'autres brunes stockées. On va en prendre ça, du coup. Et on va relancer nos bûcherons. C'est parti. Allez, en avant. Et pareil, du coup, on va relancer c'est la production de planches. Ça va quand même être bien pratique. Il y a quelques planches. Et ici, est-ce qu'on pourrait envoyer quelque chose ? On pourrait envoyer deux lézards en expédition pour de la production de la production de nourriture. Allez, c'est parti. On va les envoyer pour le plaisir, pour voir un peu ce que ça fait. Il n'est pas encore arrivé, machine. Non. ici, on va faire une mine. Voilà, on la fera quand elle sera faite, mais on la fera. voilà, ils amènent les mondes. Là, on a une petite maison pour lézard. Ça y est, il est parti. Alors du coup, ouais, c'est ça, ça nous consomme des villageois le temps d'amener les ressources, mais une fois que c'est lancé, ils ne partent pas avec. Ça, c'est cool. Donc, le petit ornithorync bat du tambour et notre petit Jiris, Jiris bizarre, il a quand même une trompe et des défenses est lancé. Alors ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Oula. On a découvert encore une perceuse techno-pluvielle. Essence de foug-flamme et de l'huile. On n'a plus d'outils et on n'a pas ce qu'il faut là non plus. Comme ça, au moins, c'est carré. On n'a personne qui n'a pas de toit. Ils ont des maisons un peu à la con, mais au moins, ils ont des maisons. On peut le déplacer. On va le mettre là. Et on va faire une route ici, quoique ça serait plus intelligent du coup vu comme j'ai fait ça de faire une route là. Et on va faire quelques maisons de castor ici. On peut en faire deux. On va en faire deux. Alors ici, on a ouvert quoi ? Ouh, il y a plein de langues de verre. Il y a quoi ? Un champ de chasse en ruine. On peut le recycler ou alors on le reconstruit. Pourquoi pas ? Il y a un peu de route et un bout de clôture. On va certainement le reconstruire. Ça, ça peut se récupérer avec le camp de chasse. Ouais, on en a pas mal les langues de verre donc on va le reconstruire. On va mettre deux lézards et c'est parti. Et toi, t'es arrivé. Alors, on est bien à la bruine donc on a des bonus d'ambre. Donc on a le bonus comme quoi à chaque fois qu'on vend 10, on a deux. Et on a l'autre bonus qui était où ? Le truc qui diminuait le... Non, le truc qui diminuait l'hostilité c'était quand on envoyait des choses à la citadelle donc ça n'est pas pertinent. Là, on peut vendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut vendre ? Pas grand-chose à vendre, en vrai. Qu'est-ce qu'il y a là ? 3 vins pour chaque production de 15 billets. Ouais. La consommation de combustible dans les foyers est réduite de 25%. C'est pas mal. Et la vitesse de déplacement des bûcherons est augmentée de 20%. C'est pas mal. Tout est pas mal. Du coup, si on voulait mettons 15 trucs. Ça vaut 18. Ça vaut 0,14. Les oeufs limites sont les moins... Si on met tous les oeufs dans la balance, il faut qu'on fasse gaffe quand même à la nourriture. On est encore un peu pauvre là. On peut envoyer ça, mais c'est pas ouf. Du coup, il faudra enlever quelques oeufs. La remarque, si on arrive à vendre pour 20, ça nous arrange. c'est l'inverse. Je vais en enlever 20 pour 20,08. Comme ça, on a 20 et on peut prendre ce truc-là. et c'est pas dit qu'on puisse vendre grand-chose d'autre avant qu'elles partent. Donc bon, on va voir, mais... C'est-à-dire qu'en termes de ressources, c'est pas non plus la teuf. Alors eux, ils font plus rien ces castors. Ce serait bien qu'ils fassent des choses. J'aimerais bien raser ça, faire un peu de place. Après, ce serait intéressant d'aller par là aussi. Commencer à ouvrir un peu par là. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous, vous allez là. On va vous dire d'éviter les clairières et on va vous demander de couper un peu tout ça. Histoire d'avoir la possibilité de commencer à travailler un peu autour du truc là. Alors, il faut des missions. J'oublie complètement les missions. Objectif, 8 villageois avec un besoin de viande séchée satisfait. C'est intéressant ça. Ou alors, on sacrifie du bois et du charbon. On gagne de la résine. Encore le truc de garde-feu. Non, on va prendre ça. Et là, service est livré 35 bières ou alors livré 40 poissons. Ça, ça fait quoi ? Augmente la vitesse de production de nourriture globale de 20%. Ouais. Deux briques pour chaque production de 10 poteries et deux à la production de poteries. Ah, ça, ça combat pas mal mais les services est livré de la bière. Déjà, on peut pas faire de bière. On va prendre ça. On va prendre ça. Avec ça, il fallait faire quoi pour ce truc-là ? Livré 5 ombre et on en a deux. On en a deux. J'ai même pas les routes de commerce encore, de toute façon. Si, j'ai les routes commerciales. Et que la cité... Du coup, ils veulent quoi ? Des racines et du cuir. Autant dire qu'on en a pas. Alors, pourquoi deux ? Parce que j'ai vendu pour deux. J'ai vendu 20 donc ça compte deux. Peut-être. Ah non, il faut que j'en ai cinq à envoyer. Pardon. il faudrait que j'en gagne cinq. Ah non. Hop. il en faut un peu plus. Allez, on va aller quider ça. Comme ça, on a cinq. On peut faire ça. Voilà. Et du coup, on gagne un plan. Alors, est-ce qu'on a un truc intéressant pour faire des choses cool ? Des briques, de la poterie, pas mal. là. plantation, faire pousser des baies et des fibres de plantes, c'est pas mal ça. Vu qu'on a on a un truc ici. Alors, on va faire de la place par contre. Allez, go. Ça, c'est quoi ? Ça donne des algues. Quoi ? Si t'allais nous faire un petit peu de place ici, là. Et ça, c'est pas fait encore. c'est pas simple les ressources. La nourriture, notamment. Et on pourrait faire du tissu de manière bien plus efficace avec ça. Il faut faire là. Il pose de travail à la con, là. Ouais, du coup, en plus, il peut rien en faire, donc on va se détendre. Là, ils sont en train de faire les deux tissus qui nous manquent. Ça, il faut des briques. Non. il nous faudrait quand même un récupérateur d'eau de pluie à un moment. On va enlever un là. tu feras des aliments saumurés avec quoi ? Avec ça, avec ça. Et ça, on n'a pas ce qu'il faut. Est-ce qu'on a moyen de faire de la poterie ? Non. Ni ça, ni ça. OK. De toute façon, les aliments saumurés, c'est mort. Ici, on peut faire avec ça et ça, on va faire. Et les bolots de culture, non. expédition terminée. Récompense, un cellier. Plus un trésor englouti précieux. On trouve des gourdes et de la poterie. Bah écoutez, et des grandes poêles pour fabriquer des biscuits. Le signe vend tous les œufs, la nourriture, c'est pas sympa. Mais c'est pas de ma faute, la nourriture, c'est le seul truc que je pouvais vendre. Donc je suis obligé de la vendre, mais après, il faut qu'il mange. C'est quand même pas ma faute. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Hein ? Moi, je trouve que je fais des efforts. Allez, venez nous ramasser de la viande, vous. Donc là, on peut faire du vin et des aliments saumurés à deux. Mais on peut faire des aliments saumurés à deux ici déjà, donc c'est pas la peine de se faire chier. Est-ce qu'on peut voir aperçu, clic droit. Spécialisation, brassage, et ça, c'est pas le truc des harpies, ça ? Non. Non, non, c'est pas ça. Donc ça vaut pas la peine de la faire pour eux, on aura personne de particulièrement efficace pour s'en occuper. On pourrait faire du vin, mais c'est pareil, c'est pas tout de suite le délire. Niveau maison, ça donne quoi, là ? Il en faudrait beaucoup plus. Il nous faudrait beaucoup plus de maisons spéciales, mais on n'a pas de ressources. Donc pour l'instant, on va se calmer. Ils sont hébergés, c'est déjà pas mal. Là, il faudrait qu'on en termine avec ça. Il faut quoi ? Des briques. Qui nous fait des briques ? C'est toi qui fais des briques, non ? Arrête d'utiliser la pierre et utilise donc de l'argile puisqu'on en a. On est d'accord, on peut faire la station de travail primitive, c'est tout. Le seul truc qu'on a pour ça. Donc là, notre camp de chasse va commencer à ramasser à ramasser à foison. C'est parfait. On n'est pas à monter la résolution. C'est où les planches ? Celle-là. On va mettre une personne de plus ici. Un petit coucou depuis le fond de ton canapé. Écoute, coucou, canton. Alors, t'as voté pour du Against the Storm, alors je m'attends de toi que tu sois dans le coin, quand même. C'est pas mal qu'on enlève ça aussi. On fasse un peu de place autour de ce petit truc-là. Ici, ça se passe comment le nettoyage ? Ça se passe que ça avance. Bon, alors par contre, on nous demande de faire de la viande séchée. Ouais, on sait pas faire de viande séchée. Faut qu'on trouve un moyen de faire de la viande séchée pour réussir à faire ça. Et on n'a pas de poisson non plus. Et on n'a pas de route commerciale. Là, on est sur des trucs un peu merdiques. Des bottes, des ballots de culture. Les ballots de culture, on peut peut-être les faire. Avec le grenier, on peut. Et là, avec le cellier, on peut. C'est ce qu'on fait là. ça, c'est le grenier. Le cellier, c'est le truc qu'on a dit que ça ne valait pas le coup de le faire. Je crois. C'est ça. On va le faire. Du coup, Donjon Tycoon, c'est demain. Ouais, ce sera probablement demain, Mazamara. Et peut-être ce soir, mais je ne crois pas trop. Je suis tellement fatigué en ce moment que je ne pense pas. salut, Lonnemar. Bienvenue sur le live. C'était sur Discord. Ouais, j'ai posé la question sur Discord vite fait ce matin en mode, je vais l'lever cet après-midi. Qu'est-ce que vous voulez voir en premier ? C'était sur Discord, Lonnemar. Il est revenu, mais bon. Donc là, on a quelques maisons pour Castor. En vrai, il faudrait faire des maisons pour lézard parce que la résolution des lézards est relativement basse à atteindre. Donc, ça se fait en général assez bien. Pour le moment, je ne peux pas atteindre ça à cause de ce bâtiment-là. Donc, on va faire des maisons pour lézard ici. Là, on va en avoir il y a 8 lézards et on va voir ces 2. 2, ouais, 6, 8, on va en mettre tout le monde. Tu finis le taf à 17h demain, Mazamara ? Ah, c'est dur ça. Ça, c'est dur ça. Allez, on va enlever un type là et on va mettre un Castor pour qu'il commence à ramasser un peu de charbon. après, il y aura toujours de la VOD à Mazamara. Pas d'inquiétude sur le fait de voir, mais c'est vrai que pour la partie live, du coup, c'est plutôt le week-end, moi. Il bosse dans quoi Mazamara ? C'est pas indiscret pour bosser le dimanche. On a pas mal de charbon sur cette map, ça fait plaisir. Si on peut s'en servir si on peut s'en servir de notre charbon, ce sera pas mal. Alors ici, du coup. Ah oui, tu bosses dans la pâtisserie Mazamara, c'est ça ? Chobiti me rappelle ça. La lutte de pêcheur, là, elle est toute seule. Ici, du coup, alors on a tout. Il faut du monde, là. On fait de la bouffe. Siri, on a deux personnes. Là, on a un. On a déjà plus que deux, là. On va enlever un, là. On va mettre un castor, là. Et un mec, ici. Juste que tu n'as pas eu beaucoup de temps dernièrement pour être dans tes lives. Je ne t'en veux pas, t'inquiète. Mais oui, c'est pas simple. Enfin, les lives, je n'en regarde pas tant. C'est quand même extrêmement circonstanciel. Toi, tu as terminé, tu ne peux plus rien récupérer. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là, on a des baies à récupérer et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Donc du coup, toi, on va te mettre là. On va te demander de couper ces arbres. Et vous, vous allez ici. C'est parti. On n'est pas bien là. Enfin, on n'est pas bien. C'est laborieux. C'est très laborieux. Toutes nos missions, c'est que des trucs qu'on ne peut pas faire. Le prochain plan, il est loin. Là, on est à 11. Il faut atteindre 15. normalement, ils ont tous... Ah non, ils sont en construction. Pardon, je confonds. Ça, c'est les castors. Les lézards, ce n'est pas fait encore. Là, ils ont des biscuits mais ça va disparaître. Les aliments saumurés. Normalement, on va pouvoir commencer à en faire un peu des aliments saumurés. Là, je ne me cours pas. Ouais. Ah zut, la pâtisserie, c'est fini pour toi. Tu as eu des soucis. Les gâteaux maintenant, c'est pour les amis et la famille. Ah bah désolé, Mazamara, je ne me souvenais pas de ça. Effectivement, Chobiti non plus. Elle crie de loin. J'espère que tes soucis se sont un minimum résorbés quand même. Ok, là, c'est la tempête. On est à 99 sur 100 en termes d'hostilité. On n'a pas beaucoup de bûcherons donc on va voir si on peut rester comme ça. pas de soucis. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Bah tant mieux. Ça, c'est cool déjà. C'est déjà pas mal. Ici, il nous manque du tissu et des briques. Oui, parce que du coup, le tissu, on va le faire là. C'est ça. Et ici, du coup, les aliments saumurés, c'est deux contre deux là. Donc, on peut les laisser le 20. On ne va pas en faire. On va faire des ballots de provision ici. Avec ça et ça. On va mettre poids du coup. Tant pis. Faute de mieux. Tu as plus de temps pour les enfants et ça ne t'empêche pas de faire régulièrement des gâteaux. Ah bah tant mieux. Mais du coup, tu bosses quand même toujours le dimanche. Le roi Merlin ouvert le dimanche. Un dimanche sur quatre. Ouais, ça va, effectivement. Surtout si c'est prélignifié à l'avance, c'est correct. Bon, il nous manque un constructeur du coup. Où est-ce qu'on pourrait éventuellement enlever quelqu'un? Les planches sont ennées ouf. Là, on a 17. Donc, on peut enlever toi, clairement. Le camp de pierre, on y va tranquillement. Ouais. Oui, oui, on va commencer à faire quelques ballons de provision. Donc, pour avoir une route commerciale, là. Ça bouge en plus à chaque fois. Des racines, on n'en a pas. Il nous faut des ballons de provision d'avance de toute façon. Donc, on va déjà essayer de faire un petit stock de ballons de provision. On ne s'est pas gagné. Je crois qu'on va bien du coup. Est-ce qu'elle a commencé les personnages en crochet pour son jeu de société? Alors, elle ne l'a pas acheté. Elle a vu ça ce matin. Un pilier. Les villageois qui ont besoin de loisirs auquel vous pourriez ont 25% de chance d'obtenir un double rendement. OK. Les sacs de céréales, on n'en fait pas. Et un lézard pour chaque production de 25 oeufs. On n'en fait pas non plus. Alors, on va prendre ça. Même si, pour le moment, on n'a pas grand-chose. Et on va prendre des castors parce qu'on a besoin de castors. Il nous faut du charbon. Comme ça, les mecs qui ramasseront du bois seront un peu moins dans le stress. Ça a l'air mignon. Mais si tu l'achètes, tu n'es pas prêt à y jouer. Alors ça, tu sais, les jeux de société auxquels on ne joue pas. J'ai envie de te dire. C'est un détail. Alors toi, il te faudrait un truc de 4. Si je fais une petite décoration. Un jardin, je peux le mettre là. Est-ce qu'ils peuvent l'atteindre ? Je ne sais pas s'ils peuvent l'atteindre. Oui, ils peuvent l'atteindre, on dirait. En tout cas, il y a des traverses, ils sont fous. C'est plus que toi et le crochet. Ah oui, après, comme disait Chobiti, il y a plein d'autres solutions. Tu peux imprimer des trucs. Tu as l'option Lego, l'option pâte à sel avec tes enfants. Et de base, il y a des personnages. Ce n'est pas... Il y a des petits personnages en papier. Il y a une pile de jeux qui prend la poussière parce que tu joues tout le temps à ceux que tu aimes. Ah oui, ça. On connaît tous ce problème. On va pouvoir prendre le niveau 2, mais le niveau 3, je crois que je ne l'ai pas débloqué. Donc du coup, je ne pourrais pas le prendre. Mais au moins, on va avoir le niveau 2, le niveau max satin, c'est ça. Il faudra qu'après, je le débloque. Alors, la hutte de pêcheur, ça y est, elle a terminé, elle. Donc on va pouvoir l'envoyer ici. Ramasser quelques écailles et peut-être un peu de moelle marine qui nous permettra d'avoir plus de combustible. On commence à brûler un peu de charbon, mais ce n'est pas fait encore. Coupez-moi pas ça. Coupez-moi ça que je puisse commencer à planter des trucs. bon, tout est globalement à la hausse, ça c'est plutôt cool. On en est où au niveau des trucs ? Il y a Farluf le Vieux qui s'approche. Très bien. Ah, ça y est, là on a le bonus. Et en plus, on a l'augmentation de 0 à 200% là. Alors par contre, pourquoi on ne fait pas de tissu les gars ? qui s'est foutu les gars ? Ah, t'es tout seul. Ouais, ça y est, ça joue peut-être un peu. Vas-y, on va mettre deux personnes là. Ils ralentissent de ouf ici, on peut mettre un chemin. Non, je ne peux pas mettre deux chemins parce qu'il y a la clôture. J'ai mis la clôture. Bon, il nous faut une production de tissu un peu plus élevée. Et là, du coup, on va pouvoir mettre des maisons en champ. On commence à avoir un petit peu de place là aussi. Ça, c'est bien. On va déplacer ça derrière. On va faire une petite route là. Une nouvelle maison pour les arts. Alors, on n'a même pas de quoi faire celle-là, mais ça va venir. Non, non, restez à 16, vous. Pourquoi ça baisse? On a un petit peu d'aliments saumurés. Zut, ça tombe à 14. Pas de bol, ça. Alors, on a des nouvelles missions. Est-ce qu'on peut voir des trucs mieux? Livrer 12 ballots de matériaux de construction. Résolver au moins un événement en prenant une décision de type loyauté. Recevez 20 marchandises aléatoires à chaque fois qu'un villageois meurt. Alors, ouais, ok. Des matériaux de construction. Bah, ok, on va prendre ça. Le luxe ou 5 roues de commercial dans les valeurs d'au moins 5 unités d'ombre. Euh, 11 unités d'ombre. Attends, on n'en a même pas fait une seule, quoi. Tac, tac, tac. Avec l'effet confort donne plus 2 de résolution. Bah, ouais. On va prendre ça, du coup. Il a dû louper un truc. C'est quoi, la taillère chelou? C'est un jardin avec un système d'arrosage automatique. Merde. Vachement bien. C'est juste un objet de type esthétique pour que les villageois soient contents. Mais oui, je trouve trop bien ce truc. Il est excellent. Bon, la tronche du machin est excellente. Bon, bah là, ça se recasse la gueule, j'imagine, parce qu'on n'a pas assez de bouffe saumurée. Du coup, là, on pourrait lui demander d'en faire un peu aussi. Ça ne mange pas de pain vu que c'est le même type de recette. Par contre, on ne produit rien pour en fabriquer. Il nous manque de la poterie ou des gourdes. En tant que t'as quoi? Des bottes. Ouais, on ne peut pas faire de bottes. On abat des armes plus vides, pourquoi pas. Les pioches en acier, on l'a déjà et de toute façon, on n'a absolument pas d'acier. Ils nous vendent de la poterie. Nous, est-ce qu'on a des trucs intéressants? Des ballots de provision. Alors déjà, est-ce qu'on peut faire des routes? Ils veulent de la viande séchée et des anciennes tablettes. Sérieusement? Sale bête! Sale bête! On peut lui vendre du minerai de cuivre. Pourquoi pas? Des algues, sinon. On va faire un petit stock de poterie. ou alors un stock d'ambres. Par contre, on n'a pas ce bonus-là. Et du coup, c'est pendant la bruine. Là, on a 3 minutes d'accalmie plus au moins 2 minutes de tempête. Ils se barrent dans 1 minute. Ok, donc c'est mort. On n'aura jamais ce bonus. Du coup, on va peut-être juste essayer d'avoir 10 d'ambres pour obtenir ça et on ne va pas aller plus loin. On va vendre un peu de bois. C'est vraiment histoire de dire on n'a plus du tout de nourriture. Non, c'est que lui ne s'intéresse pas à la nourriture. Allez, 12. 12,50, 12,46, 12,60. Allez, vendu, on prend ça. On prend ça. Tu as lancé Massive Chalice. Ouais, il était sympa Massive Chalice. Il était dur. très, très, très dur comme jeu. Mais vraiment sympathique. Massive Chalice ! Comme ils disent. Ce serait bien de faire un peu de tissu par contre, là. c'est tellement long. Pour le moment, ils font surtout de la bouffe, on dirait. Tac, tac, tac. Est-ce que je peux leur dire de ne pas manger certaines nourritures ? Je crois que je n'ai pas ce qu'il faut encore s'ils consomment, s'ils consomment. On peut leur dire de ne pas manger la viande, de ne pas manger ça. Ça, on va le laisser, sinon ils n'ont plus rien. il faudrait qu'on fasse vraiment de la viande séchée, les aliments s'omurés, ça se sert à... aux deux, là. Pas mal. Et salut, squash belge, bienvenue sur le live. Pas si dur, Massif Chalice ? Il est difficile, pas dans les combats ou autres, mais dans la... les concepts. En fait, il faut connaître le jeu, pour avoir les concepts d'héritage, savoir comment faire tel truc, comment les faire bien hériter, etc. Quand tu... Ta première partie n'est pas simple, en fait. Après, il est franchement sympathique. Mais on n'est pas sur un jeu à la Battle Brothers ou à Urtuk, on est d'accord, en termes de difficultés. Ça reste relatif. Allez, avec nos maisons, on a moyen de remonter un peu la résolution, là. Allez, c'est pareil, il nous faudra des maisons à Castor. qu'on commence à avoir un petit peu de ressources. Hop. Alors, toi, tu vas venir ici, tu vas me couper ça. Et ici, on a fait un petit peu de place. On va s'ouvrir la clairière, là. Alors, 1 minute 30, non, c'est un peu risqué. On va aller s'ouvrir cette clairière, là, plutôt. La clairière dangereuse juste avant la tempête, c'est un peu risqué. Et salut, SHRTZ, ça se prononce didactiquement comme ça. J'espère que tu vas bien, bienvenue sur la chaîne. 47 heures de jeu sur Massif Chalice. ça ne m'étonne pas de toi, c'est un jeu, c'est clairement un jeu qui est ton style. C'est dommage, on n'a pas retrouvé d'autres baies pour le moment, donc ça, ça va se terminer, on les fera cultiver, tant pis. Évite de coller l'entrée du bâtiment à un arbre, ils sont ralentis quand ils n'ont pas la place. C'est vrai qu'ils arrivent plus vite sur les armes, mais ils ont plus de mal y rentrer, tu as raison. Ils mettent comme ça. Alors, toi, tu n'es pas content, tu n'as plus d'argile. Pourtant, il y a encore de l'argile, il ne bosse pas assez vite, lui. Écoute, il ne bosse pas assez vite, on en a combien des briques ? C'est là. huit. On va le laisser là pour le moment. On n'a pas besoin d'autres... En vrai, ce quoi, j'avais fait une seule partie, je crois, qui avait assez bien duré, je m'étais bien éclaté, mais j'avais échoué pas très très loin de la fin sur un truc à la con, je ne me souviens plus. Je suis en pionnier SHRTZ. Alors, comme je disais, je... Alors, ce n'est pas que je débute sur le jeu, mais en fait, je l'avais eu sur GOG, et là, je l'ai eu sur Steam grâce à Hooded Horse, ce qui fait que du coup, j'ai dû recommencer de zéro. Donc en fait, je n'ai rien de débloqué, quasiment. Donc c'est... Je n'ai pas de niveau de prestige, je n'ai pas de niveau de difficulté avancée, je n'ai pas de bâtiment. C'est encore... C'est tout jeune, on va dire. Mais bon, j'ai quand même un petit peu... Enfin, j'avais couvert le jeu au tout début de l'Early Access, quand il était sorti en Early Access, j'avais beaucoup aimé. Et après, je l'avais couvert, je l'avais refait quand il y a les Harpy qui étaient arrivés, mais je n'y ai pas retouché depuis. Et je ne sais plus si c'était Squash qui me l'avait payé, celui-là, Aurélie Amatou, pour le coup. Après, tu as regardé le let's play il n'y a pas longtemps, donc je te fais confiance, mais... Et salut, Zikino, bienvenue sur le live, même pas, ils partagent. Partagent quoi ? Qu'est-ce que je ne partage pas ? Je suis du genre à partager, moi. Donc là, on a eux et eux qui ont leur maison, c'est déjà ça. Ah, ça y est, vous avez terminé et malheureusement, on n'a rien à faire avec ça. Donc du coup, on va vous enlever et on va aller faire à la place une plantation. Hop ! Les clés d'Against the Storm. Ah ! Si j'en avais plusieurs, pourquoi pas, mais... je garde quand même quelques trucs à couvrir. Comme dit, je suis obité dans les jeux du signe à signe, voilà, tout à fait. Après, là, si vous faites « game » il y a moyen d'acheter le DLC avec 20% de réduction chez Gamesplanet, donc pour Steam, pour le coup. Ils font peut-être des clés GOG, mais je crois que c'est du Steam. et du coup, vous avez aussi la possibilité d'acheter le jeu de base. Il a des grosses, grosses réduques. Merci Bigada de m'avoir permis d'utiliser son code. Et ouais, je me souviens qu'on en avait parlé quand il était sorti, Squash, que tu n'avais pas du tout accroché. Après, c'est un builder, c'est moins... On n'est pas sur du survival, enfin un peu sur du survival, mais ça reste quand même assez particulier. Ok, on va ouvrir. Alors là, ils n'ont même pas réussi à ouvrir parce que je leur ai demandé de ne pas ouvrir, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas ouvert. Ça joue. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Vous recevez 5 à la résolution globale pendant 180 secondes chaque fois qu'une nouvelle clairière est ouverte. La vitesse d'abattage des arbres est réhabituée de 33% jusqu'à ce que vous avez ouvert au moins deux clairières. Ok. 5, c'est pas mal. Les proches de vos villageois vous envoient des cadeaux aux 40 gourdes pour chaque point de réputation entier. Ah, ça pourrait être pas mal vu qu'on n'arrive pas à voir de quoi fabriquer des gourdes. Ça pourrait être pas dégueu. mais j'hésite en se faire ces deux là du coup. Au final, j'ai pas du tout fait d'eau de pluie et vu que je peux pas utiliser l'eau de pluie à part pour éventuellement des recettes qu'on a besoin, c'est pas ma priorité. Il faudrait que je puisse débloquer les améliorations d'eau de pluie, je les ai pas encore. Grosse promo sur Soviet Republic. C'est un builder que j'ai jamais touché pour le coup. Je pense qu'on va prendre ça. On va prendre ça et on va mettre nos deux mecs à ouvrir des clairières. Ils vont aller un peu moins vite du coup. Mais on va ouvrir assez vite deux clairières je pense. Et là, on va envoyer quelqu'un ça prendra une minute. On va envoyer quelqu'un bosser là-dessus. Et on a des gens qui arrivent d'ailleurs. Harpicastor d'hypoterie. Allez, vendu. Venez les gars. On va mettre une deuxième personne là. Pardon, c'est pas ça. On va mettre un peu plus de bûcherons. C'est ouvert. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah, on a du poisson là. Ok, donc ça veut dire que toi, tu vas direct ici. On a encore du charbon et on a des racines. Ok, pourquoi pas. le prix chouest avec des cartes et en plus les reviews sont limités. Déjà, il est sorti il y a deux jours ou hier même. C'est encore des gens qui ont mis des reviews en mode « Ouais, c'est trop nul, je voulais un builder et je décarte » alors non, Zikino, tu es limité à trois races par ville. Une fois que tu as tes trois types de races différentes qui sont arrivées, c'est fini. Par contre, en tout, du coup, maintenant, avec l'ajout des grenouilles à via le DLC, il y a quoi ? Il y a les humains, les castors, les harpies, les lézards, les grenouilles, ça fait cinq ? Je me demande s'il n'y en a pas une sixième mais au moins cinq. Au moins cinq, au moins cinq. On pourrait envoyer une petite expédition, là. On va mettre un peu plus. Est-ce qu'on peut se permettre un truc max ? On peut se permettre un truc max. On va envoyer une expédition. Par contre, je ne choisis pas, tiens. Je ne choisis pas mon plan. Peut-être que je ne choisis qu'au début. Il apporte quoi par rapport au jeu de base le DLC ? Il apporte une nouvelle race de base. Il y a les grenouilles qui sont spécialisées en maçonnerie et pêche. Il y a des nouvelles ressources. Typiquement, par exemple, la hutte de pêcheur qui te permet d'avoir des ales, des poissons, des écailles. Il y a des nouvelles nourritures aussi, des nouvelles recettes. On peut faire du porridge maintenant qui est nouveau, qui sert aux humains et aux grenouilles. Les bols, je crois, qui sont nouvelles également. On peut faire du thé. Il y a également le porc aussi. Dans certaines colonies, quand tu choisis, tu peux avoir le bonus de porc qui fait que tu as un petit porc comme ça que tu peux utiliser et tu as un mec sur son insecte que tu peux envoyer en exploration. Il peut te ramener des plans, des ressources, etc. Donc là, par exemple, je l'ai envoyé. Il va mettre cinq minutes parce que j'ai envoyé une grosse expédition. Mais il va me rapporter un plan qui potentiellement peut être rare. Ah oui, les renards. C'est vrai, il y a les renards. C'est ceux-là que j'ai oubliés. Tu as raison. Il me semblait qu'il y en avait un autre. Alors du coup, on a la clairière dangereuse. Donc on a quoi ? Une grande caravane détruite. Événement de clairière dangereux. Qu'est-ce qui se passe ? Les négociants redoutent le danger et refusent de se rendre dans cette région. Ok. Et un point d'impatience. Très bien. Et donc du coup, on peut faire quoi ? On peut envoyer à la citadelle il nous faut quinze d'ambres. Ah la vache, ça pique. Ou alors, les colons redoutent ce qui a causé la destruction de la caravane moins six à la résolution. Pendant quatre minutes du coup. Ouh, c'est la violence. C'est la ruine, c'est la bruine donc on aura la calme après donc c'est pas si grave. Et on gagne du cuir, des pigments, des tonneaux et des parchemins. Attends, ça, ça serait trop bien mais 15 d'ambre en sachant que là, alors, est-ce que je peux pas faire des routes commerciales ? Non, il me demande toujours des trucs de merde. Et du coup, le négociant, il est en chemin et ça avance ou pas ? Ouais, ça avance donc ça veut dire que ça s'activera que dans 12 minutes ce truc-là. Donc dans cinq minutes, on peut avoir le négociant. Si on arrive à choper 15 d'ambre, on peut faire ça. Il faudra quatre minutes pour le faire et on gagne un petit peu de réputation ce qui ferait clairement pas de mal parce qu'on est en galère. Enfin, après là, ce qui est bien c'est qu'on est en bruine et tout le monde a un bonus. c'est plutôt pas mal. Par contre, il va pas falloir qu'on oublie. Alors on a quoi aussi ? On a une grande cache. Une cache abandonnée. Alors ça par contre... Ah bah voilà, on peut se faire de l'ambre là. On va envoyer ça direct. En plus, si on l'envoie à la citadelle, on perd 15 d'hostilité grâce à notre bonus donc on prend. Et là, on a un siège de guilde qui peut être reconstruit. Il faut des planches. Lux éducation. Le luxe... Ça sert pour les castors et verrouillés. Et ça, c'est pour les castors et les harpies. C'est pas mal. En plus, on peut en faire des parchemins. À la cirie, bon, c'est pas ouf, mais... Et au cellier. Je peux l'appeler en urgence le négociant. Oui, c'est vrai, mais je trouve que mon impatience est déjà assez haute et du coup, en fait, vu que là, je vais pouvoir avoir de la thune avec ça, je pense que je vais faire ça, du coup. On a aussi eu des grands nids de langues de vipères, de verres. Donc ça tombe bien. On va pouvoir envoyer lui parce qu'il a bientôt terminé. Et si on débloque ce plan, il faut qu'on trouve un truc pour faire de la viande séchée. Et en plus, ça, ça va nous permettre, si on le répare, de faire du luxe et pour notre quête, il faut faire du luxe. Donc l'un dans l'autre, c'est plutôt pas mal. On va mettre un mec là et puis comme ça, il va apporter les ressources au fur et à mesure. J'ai pas mis de limite aux planches. Par contre, il est tout seul à bosser dessus. Tac, tac, tac. Les planches, je m'encoure toujours. Les planches, c'est là. On a beaucoup de monde là qui vont enlever un gars. On va le mettre à la scierie. Et toi, du coup... Il faut qu'on ouvre des clairières avec notre petit bonus là. Donc on va ouvrir de la clairière. Le boost de 5 de résolution quand on ouvre des clairières, il fait carrément plaisir. Là, il faut que ça reste élevé comme ça pendant toute la bruine, clairement. Alors là, on n'a plus assez de maisons de ce type. Et on a assez de maisons de ce pipe. Et merci pour le raid, Ardarin. J'espère que ça va bien. Tu me fais penser d'ailleurs qu'il faut que j'arrête l'épisode de VOD. Je me laisse emporter, je me laisse emporter, mais il est largement temps d'arrêter l'espèce de VOD. Donc je vais arrêter l'épisode de VOD. On va rester en live, bien sûr, on va continuer. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes sur la VOD, n'hésitez pas à profiter du petit code de promo qui sera en description pour acheter le jeu et soutenir la chaîne de Bigadin. Merci beaucoup à Bigadin pour ce code. On se dit à très vite pour la suite. Tchou tchou tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501